Comment redécouvrir Kick-Ass en 2018 ? Kick-Ass c'est la série de Mark Millar et John Roita Jr qui a lancé un petit peu le Millar World. Alors il y a eu Wanted avant, il y a eu d'autres séries avant, mais c'est vraiment Kick-Ass qui a eu un impact vraiment fort. D'abord parce que ça a été la première série où il y a eu plusieurs mini-séries de huit épisodes. C'est la série qui a vraiment cartonné au niveau des ventes. On était entre 60 et 80 mille exemplaires pour un comics indépendant, c'était complètement fou. Sans super-héros connus, sans Superman, sans Batman, sans Spider-Man, sans les X-Men, sans les Avengers. Et c'est surtout que ça a été le point de départ de la grande aventure Millar World. A la fois toutes les séries qu'on a pu lire depuis des années, les films, parce qu'il y a eu deux films Kick-Ass. Souvenez-vous, il y a eu Kingsman, The Thing, Kingsman, etc. Il y a eu beaucoup de choses, Mark Millar depuis a fait son bonhomme de chemin. Il a revendu Millar World à Netflix, vous le savez, mais il n'a pas revendu tout Millar World. Il a revendu tout Millar World, sauf Kick-Ass, Hit-Girl et Kingsman, qui sont publiés, non pas sous le label Millar World, mais sous un autre label. Tout ça chez Image Comics. Alors, en version française, il existe des éditions de Kick-Ass. C'est d'abord sorti en demi-album, en 100% en souple, c'est ensuite sorti en deluxe, en intégrale. Il y a eu trois séries Kick-Ass et une série Hit-Girl, ça fait quatre volumes. Toujours en VF, ça a été édité un petit peu n'importe comment, puisque les trois séries Kick-Ass et la série Hit-Girl sont sortis en 100%, donc c'était découpé en deux, etc. Et dans le succès, 25 000 exemplaires au titre, il faut vraiment le souligner. Puis c'est sorti en deluxe, et en deluxe, je n'ai pas trop compris, ils ont fait Deluxe 1, 2, 3, Kick-Ass 1, 2, 3, et ils n'ont pas fait Hit-Girl qui s'imbrique entre Kick-Ass 2 et Kick-Ass 3. Donc du coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on n'a pas Hit-Girl ? Aujourd'hui, si vous achetez Kick-Ass en VF, vous prenez le tome 1, tome 2, tome 3 en deluxe, parce que les 100% ne sont plus disponibles, et vous êtes obligés de prendre Hit-Girl en 100%. Donc un grand classique de chez Panini, avec des collections qui font... c'est le tour de France, quoi. Alors, du coup, chez Image Comics et chez Miller World, ils ont décidé... pas Miller World, chez Image Comics et chez Mark Miller, ils ont décidé de ressortir les quatre séries, donc les trois Kick-Ass et le Hit-Girl, en TPB et à bas prix, puisque c'est des TPB qui coûtent... c'est tous 16,99. Ils sont tous à 16,99, donc c'est plutôt pas cher. Et donc, vous avez... en plus, il y a une unité graphique, je vous montre, dans les couvertures et dans la mise en page, donc ça c'est super chouette. Petit prix, bien édité, très complet, et surtout, surtout l'intégral, c'est-à-dire que vous pouvez... regardez, je vous montre les tranches, hop, les dos. 1, 2, 3, 4, vous pouvez lire Kick-Ass, donc dans le tome 1, on a Kick-Ass 1, dans le tome 2, on a... alors, non, c'est le tome 2 qui est... on a Hit-Girl 1 à 5, dans le tome 3, on a Kick-Ass 2, et dans le tome 4, on a Kick-Ass 3, voilà. Donc, 8 épisodes par Kick-Ass, et 5 épisodes dans Hit-Girl, c'est pour ça que le Hit-Girl est un tout petit peu plus fin, donc je me suis trompé tout à l'heure, Hit-Girl, la série Hit-Girl, c'est entre Kick-Ass 1 et Kick-Ass 2, voilà, elle se situe en... mais je crois qu'elle était sortie après, c'est pour ça que je... enfin, je ne me souviens plus trop de l'histoire. Moi, j'ai tous les épisodes en fascicule, et je suis ravi d'avoir ces TPB, maintenant, qui sont de qualité, voilà. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo, John Romita Jr., bien entendu, au dessin, qui a tout dessiné, des magnifiques couvertures, et puis, bien entendu, Mark Millard, le génie de Mark Millard au scénario, donc, ben, vous connaissez l'histoire. Alors, ils ont appelé ça The Dave Leaveski... je n'arrive jamais à le dire... Leaveski Years, c'est-à-dire que vous savez que Kick-Ass a été relancé aux Etats-Unis, avec un nouveau personnage dans le costume de Kick-Ass, et donc, du coup, ce n'est plus ce personnage-là, donc, ils ont appelé ça The Dave Leaveski Years, donc, c'est ces années-là, les années Dave Leaveski, et donc, du coup, ben, vous avez quatre bouquins, voilà, donc, ben, l'histoire de ce lycéen, comme les autres, qui veut devenir un super-héros, mais il n'a pas de pouvoir, et il se fait démonter la gueule au début, et puis, il apprend son métier, et puis, ben, il y a d'autres personnes qui le rejoignent, etc., et puis, forcément, qui dit création d'un super-héros égale création de super-vilain, donc, il va avoir ses némésis à lui, il va avoir ses ennemis, donc, c'est vraiment une série qui a fait date, c'est vraiment une série culte, les films sont très bien, surtout le premier, et puis, et puis, et ben, je vous invite vraiment à redécouvrir, voilà, disponible, si vous voulez vous faire les quatre d'un coup, les quatre d'un bloc, comme on dira à la radio, et bien, c'est disponible sur originalcomics.fr, salut !